bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon dans cette vidéo moi je me suis fait un petit challenge c'est que là il ya beaucoup de bois oui enfin là il ya les lambourdes et j'ai toute une terrasse en tout je crois qu'il ya 100 mètres carrés à refaire et après je vais reprendre une partie qui est ici je vais refaire un petit arrondi en fait plus loin je sais pas si je peux vous montrer en gros elle part de l'arbre ici là et ça va faire un arrondi là tout le long devant en termes esthétique ça va être plus intéressant le d'avoir quelque chose de droit donc je dois enlever la terrasse qui est déjà présente ici c'est une terrasse qui a 20 ans 15 ans alors je vais vous montrer ce qu'ils ont fait qu'ils sont pas emmerdés les mecs ils m'avaient simplement posé les lambourdes sur le sol je sais même pas comment ça a fait pour tenir je pense que c'est parce que c'est que du sable donc c'est assez drainant et voilà au final ça tient pas trop mal et là j'ai commencé à donner un premier coup de scie pour enlever et puis après on va s'amuser à tout enlever mais franchement je pense que s'ils avaient fait ça dans une autre région ça aurait été un carnage mais au final bah ça pourrait être nu quand même ça a un peu bougé il ya des endroits je sais pas si vous verrez il ya des endroits en fait le problème c'est que il ya le gros pépère qui est là là il ya il est plutôt conséquent le petit ben avec ses racines il a quand même levé des endroits donc moi ce que je vais faire je vais essayer de le modifier un petit peu de surélever toute cette partie pour essayer de pallier justement à ce problème de système racinaire qui vient qui vient soulever la terrasse et en fait il ya aussi cette partie là au niveau des volets là qui ferme très très mal donc moi ce que je vais faire c'est que je vais refaire quelque chose en décalé avec du pavé gris en fait autour la cliente voulait ça aussi et là j'ai la même chose ici je vais refaire toute une petite zone en carré pour qu'elle puisse ouvrir les volets sans problème posé sur lit de sable comme ça si jamais ça remonte etc on pourra les enlever pour les rebaisser en niveau et puis même en termes esthétiques la cliente préférée par rapport au pire qu'elle a etc je trouvais ça intéressant je me suis dit bon bah écoutez pourquoi pas et en termes de réalisation de la terrasse aussi ils sont pas fait chier ils ont juste posé en ligne comme ça et on a ici on a un décalé à ce niveau là que je vais récupérer en hauteur je vais rattraper le petit décalé que vous avez ici le décroché qu'on a au fond ça je vais le rattraper aussi donc là on est parti pour je ne sais combien de temps de travail peut-être je pense une journée de démontage et en réalisation on a pour une bonne semaine je pense vu que je suis tout seul c'est assez compliqué mais ça va être fatiguant allez c'est parti bon alors ce que j'ai fait c'est que je me suis pas fait chier j'ai découpé la longueur ici ici tous les deux mètres à peu près ici ici et après je viens couper les chevrons avec une avec ma scie sabre et comme ça ça peut c'est beaucoup plus facile et au final le résultat c'est ça c'est que j'obtiens des panneaux ici que j'ai plus qu'à fourrer dans le camion et évacuer ça va être mille fois plus simple au début j'avais commencé avec ça et en fait je me suis dit con ça sert à rien vu que les lambourdes sont simplement posés ça ne sert à rien de s'embêter à vouloir démonter lame par lame parce qu'en fait le problème c'est que ils ont eu aussi cette merveilleuse idée de mettre ça au pistolet à clous donc c'est pas du bardage c'est bien mignon une terrasse moi je préfère la faire avec des vis parce qu'on sait jamais il y a toujours une lame ou un petit truc qui peut sauter ou je sais pas donc c'est toujours mieux de visser dessus ou que ce soit vis apparente ou non c'est comme là en fait j'ai remarqué il ya une terrasse qui a été faite il ya un an je crois un truc comme ça chez cette même cliente donc c'est super les vis sont pas apparentes elle et c'est génial sauf que ben quand tu veux entretenir tu fais comment en fait ils ont vissé ils ont fait un peu le principe que je fais en découpe là ils l'ont fait par panneau vous voyez en fait c'est par panneau qu'ils ont après fixé entre eux et le problème c'est que toutes les lames sont vissées par le dessous je sais pas quoi avec des tasseaux et les tasseaux sont fixés sur des chevrons ou sur des lambourdes je sais pas trop bref donc c'est bien beau mais pour l'entretien c'est une misère totale chacun son chacun son truc moi je sais que je fais pas comme ça mais le travail est propre tout est bien fait c'est du boulot de menuisier mais il pense pas à la suite en fait moi au pire en commentaire ce que vous en pensez vous mais voilà moi je suis je préfère avoir accès aux vis pour gérer un petit peu les lames petit coup de gueule et petit aussi petite explication pour éviter les accidents futurs après vos travaux là il ya eu un portail qui a été installé avec un moteur électrique à quelques années sauf que ils ont bien fait le travail au début ils ont fait courir le long du muret et tout c'est bien là vous voyez le câble et à partir d'ici hop ils le font aller et ils le font courir en fait vraiment partout donc ben apollo qui découpe la terrasse parce que ça va plus vite et que c'est plus facile bah il ya un moment pouf il ya un câble qui a été coupé en deux j'aurais pu mourir parce qu'il y avait encore d'électricité dedans etc bref c'est quand même assez dangereux j'avais des gants et tout heureusement je pense que ça a pu jouer ma machine elle a pas pété non plus donc tant mieux mais là j'ai dû raccorder j'ai dû raccorder avec une boîte de dérivation j'ai remis une boîte de dérivation un domino à l'intérieur et puis voilà mais quand vous faites des travaux comme ça que vous mettez des câbles il ya des normes et même si vous êtes chez vous un conseil soit voulait signaler ces câbles là mais normalement c'est des câbles qui devraient être enterré donc enterré d'au moins 20 30 cm minimum et cueillir un je sais même plus qu'on appelle ça c'est comme un filet rouge que vous placez à 20 cm je crois du ça dépend en fait il ya des normes quand c'est en public c'est plus haut mais au moins déjà placé le à quelques centimètres au dessus du fil pour prévenir et puis aussi qu'il y ait une gaine autour enfin bref parce que là le câble était sous la terrasse la terrasse était à même le sol donc vraiment pas terrible du tout donc bon c'est du travail qui n'est pas forcément à faire et au moins ça vous permet de montrer les erreurs qu'il ne faut pas faire n'oubliez pas une chose quand vous allez passer des câbles pour vos luminaires ou n'importe où dans votre jardin pensez à ça soit vous les mettez sur le côté avec une gaine sur le côté comme on a ici on le voit bien mais si vous le faites traverser le jardin faut le signaler quoi parce que si jamais vous vendez votre maison après s'il ya quelqu'un qui vient qui veut faire des travaux ou quelque chose bim tout de suite il coupe le câble et ça peut être très 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 dangereux donc après c'est ça peut être vous le responsable quoi donc pas terrible donc voilà pensez à ça et là du coup je sais pas trop comment je vais faire je pense que je vais le signaler je vais pas pouvoir le réenterrer trop parce que j'ai pas assez long de câbles mais il va falloir que je mette quelque chose pour peut-être le faire courir sur le côté si je peux je vais voir ce qui est possible de faire bon allez on continue sinon j'ai quasiment fini de démonter toute la terrasse là je suis en train d'évacuer tout avec le camion donc c'est par panneau c'est plus facile et j'ai du pavé aussi qui est arrivé parce qu'en fait je vais mettre du pavé devant les entrées ici pour changer pour faire un petit rappel et que la cliente voulait donc je me suis dit bon pourquoi pas ça peut être intéressant on va essayer et en fait c'est pour l'ouverture des volets ci et là et donc là on a ce petit pavé gris enfin gris noir voilà je le trouve pas mal je pense que ça ça peut ressortir ça peut être intéressant par rapport au pire qu'il ya contre le mur et tout donc pourquoi pas allez je commence à avancer un peu là ça fait du bien de voir des choses se placer donc je le mets en parquet tout simple comme ça ça ne se compliquait sur une longueur surtout après sur le bout ça va être un peu galère donc ça va me faire faire plus d'autres choses et comme ça ici sur cette longueur là pour essayer de choper les mêmes lames il y aura quand même un décalé il y aura quand même une marche je vais vous montrer je n'ai pas encore placé ici les plots mais ils seront placés et le but c'est que ça aille au niveau de celle qui a là bas là et du coup c'est de venir après mourir au pied de celle ci on va voir ce que ça donnera il y aura toujours une petite marche et mais minimum 10 cm je pense j'ai oublié de vous dire mes lames elles font 4 mètres donc qu'est ce que je fais moi sur ici ça c'est que des morceaux de 2 mètres donc je vais même pas me faire chier j'ai juste à couper mes lames en deux ça va être beaucoup plus simple donc que des morceaux de 2 mètres pour les petits raccords là ici tout le long ça va être comme ça et après ici c'est pareil c'est des morceaux de 2 mètres et après de façon je viendrai faire une découpe à la scie sauteuse surtout ou parce que j'ai un arrondi j'essaierai de choper une vue d'en haut voyez on a déjà un aperçu la forme que ça va avoir ici je vais rajouter un petit morceau de bois donc il y a un petit chevron je pense je vais voir parce qu'à mon avis en fait vous voyez les découpes ici qui finissent tout droit ça va finir en plein milieu ici donc je vais trouver quelque chose qui est rassurant quand ils poussent au niveau à bulle et puis ils poignent à niveau ça c'est bon alors là j'ai mis le bois un peu partout donc ce que j'ai prévu pour me simplifier la vie et que ce soit plus beau à la fin en fait c'est que toutes mes découpes en bordure je les ferai à la fin à la scie sauteuse donc toutes mes découpes que j'ai mis là elles ne sont pas droites et ce que j'ai fait c'est que vu que toutes mes lambourdes en fait tous mes chevrons je les avais mis à distance du mur en fait pour que ce soit parallèle au mur ce que j'ai fait c'est que là j'ai tendu mes cordeaux ici et ici pour avoir mes intersections qui sont pile poil droite et en bout là bas en tout ce qu'il y a au bout là il n'y en a aucune qui est droite donc c'est pour ça je me fie à ce qu'il y a ici je le fais pas d'habitude mais vu que j'avais beaucoup de découpes que je voulais le moins de chutes possible j'en ai récupéré le plus que je pouvais et c'est pour ça que j'ai des décalages au bout et du coup par contre c'est pareil j'aligne mes vis ici et ici j'aligne mes vis au fur et à mesure je mets mes cales et pareil à la fin je viendrai visser tout le reste qu'il y a entre les deux où je vais caler au fur et à mesure je vais voir s'il y a des bois tordu s'il y a beaucoup de décalages qui se font ou pas je regarderai à l'oeil je vais place mes cales mais si je vois que le bois il n'a pas trop travail il n'a pas trop tordu je vais faire que je dirais une rangée sur deux voire sur trois de vis en l'union avec les cordeaux et à la fin j'alignerai tous mes cordeaux et là je viendrai visser à fond ça ira beaucoup plus vite donc on va voir ça c'est pas sûr ça dépend je sais pas s'il y en a qui le font qu'ils le font pas ça induit en erreur ou pas là bas en fait la cliente veut que la terrasse aille contre la cabane enfin me l'a dit là donc ben ce que je vais faire c'est que je vais le faire mais je pourrais le faire qu'à la fin parce que le problème c'est que avec les décalages qui atterra je peux pas faire les découpes tout de suite donc ça je le ferai à la fin et c'est comme ce que vous avez là ici le long sur le bord ça c'est pareil je le ferai à la fin je commencerai en fait je vais m'aligner avec les lames qui a au fond et puis après je mettrai ça en place donc là je visse donc c'est de la vicinox alors c'est de la 5,60 c'est à l'envers 5,60 et de la tête de 25 pareil je préperce pas sur le pain on peut le faire mais c'est pareil j'ai regardé j'ai vissé le bois se comporte bien ça éclate pas donc c'est du temps de gagner et voilà des fois je préperce mais c'est très rare sur le pain vu que c'est un bois assez mou donc voilà la vicinox ça va tenir dans le temps c'est pareil sur le les lambourdes alors là si vous avez un avis il y en a qui sont pour y en a qui sont contre je le fais pas tout le temps non plus c'est les bandes de protection est ce qu'on en met moi j'en ai pas mis cette fois ci parce que en fait il ya ce qu'il ya en haut là l'arbre ça met pas mal de merde en fait sur la terrasse et entre et j'ai peur que ça vienne s'accumuler entre c'est qu'il ya un petit jour qui se mette entre chaque lame et la lame de le film protecteur et que ça pourrisse on me dit cette fois ci j'en mets pas ça peut m'arriver que j'en mette mais au final je me dis ça protège la lambourne mais là c'est du pain c'est pareil donc ça va venir aussi rapidement mon fournisseur en propose après c'est peut-être pour vendre du produit c'est peut-être pour vendre plus je sais pas mais bon il s'y connaît en bois donc voilà si jamais vous avez des avis dites le moi donc là on continue je suis désolé je peux pas faire de time lapse je suis tout seul j'ai jamais de batterie ma gopro est en panne donc je ne peux pas faire de time lapse je suis donc on est sur une terrasse de 100 mètres carrés et après il y aura ces entrées là qui seront en pavé ça je le ferai bon on arrive sur la fin là j'ai fait mes traces ici là tout le long et cordex et je vais venir avec ma scie circulaire pour couper tout l'excédent et en fait là derrière je sais pas si vous voyez c'est une batterie mais neuf 6 ampères c'est une plus grosse que d'habitude justement pour les machines qui ont besoin d'énergie du coup j'ai fait il me reste plus que cette petite bande que vous voyez là et je me suis mis à niveau de la terrasse là bas et là en fait j'ai remarqué un truc c'est que la maison le mur est pas droit droit du coup je vais devoir mettre une petite languette sur le bord là bon à très légère de 2 3 cm mais je vais pas la faire trop donc je vais juste alors peut-être un petit peu d'excédent là bas parce que bon ça fait mieux je trouve ici il n'est plus qu'à couper cette petite partie là et après on va s'occuper de l'arrondi et demain je vais mettre en place le pavé et normalement après ce sera fini j'ai oublié de filmer là je suis en train de poser le pavé du coup ici sur ce niveau là j'ai un petit joint là tout le long je vais certainement le faire en béton mais le problème c'est que on a le seuil qui est pas sain en fait le seuil qui est ici j'ai commencé à le détruire et j'ai vu que c'était pas sain du tout ça se défaisait très très facilement donc je vais peut-être devoir tout refaire au final mais bon vu qu'il est un peu écarté de du pavé ça va encore ça va pas l'impact et je serai à ce moment là quand je vais m'en occuper et là j'ai plus qu'à faire mes petites découpes sur le bord ici que vous avez ici et sur là pour mettre en place donc qu'est ce que j'ai fait avant j'ai regardé le l'état du sol il y avait du 0,20 qui a été rajouté sur un bon 15 cm je pense donc sachant qu'il n'y a pas de voiture que c'est que du piéton etc je me suis pas embêté à en rajouter ça va rien donc moi j'ai simplement rajouter du sable comme ça en sac enfin vous pouvez le prendre en sac ou pas ça sable à bâtir pour ces découpes sont faites c'est un peu gris je sais pas si vous voyez grisâtre parce que j'ai fait les découpes en fait et j'ai placé du sable dessus pour que ça pénètre donc ça ça va avec en plus demain il pleut donc c'est parfait j'en ai un peu de côté pour en remettre les prochains jours ce que je vais devoir repasser puisque ma cliente a oublié de me laisser cette partie ouverte donc pour être vraiment sûr que ça ouvre bien etc je préfère pas faire de bêtises et au lieu de l'installer comme ça et de voir tous les faire c'est plutôt attendre et repasser pour finir ça ici c'est pareil pas qu'on oublie mais ça je le ferai aussi j'attends que le béton sèche encore et je vais peut-être devoir faire une réhausse parce que la cliente voulait le poteau là pour ses toiles mais va falloir que je le relève vu qu'on a gagné en hauteur etc bon c'est pas grave donc je vais le faire je le ferai à ce moment là et qu'est ce qui me restait je sais plus ben non c'est tout juste ça ah oui il ya une découpe au niveau du regard là bas la gouttière je ferai peut-être un petit truc simple et voilà mais en tout cas le rendu final est vraiment pas mal donc n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez des idées de vidéos à me les suggérer en commentaires mettez un petit pouce bleu abonnez vous à la chaîne et mettez en commentaire tout ce que vous voulez donc là voilà on a le rendu final et franchement c'est pas trop mal